Musique Bienvenue sur le podcast Appa de Chouette, Conte Méditatif. Vous trouverez au fil des épisodes différents contes pour vous détendre et porter sur le monde un œil différent. Bonjour, je suis Aude, artiste vibratoire. A travers mon art, je permets la mise en lumière des énergies qui nous entourent. Dans ces contes méditatifs, je vous proposerai un lieu d'écoute de différentes histoires inspirées de mes propres méditations ou chanelines. Si vous appréciez ces temps de pause dans votre quotidien, n'hésitez pas à noter cet épisode avec la note de votre choix et à le partager si vous pensez qu'il pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Je vous conseille, pour une bonne écoute, de vous placer dans un lieu calme. Et si l'impulsion vous prend, vous pouvez suivre le mouvement de votre corps ou le son qui souhaite sortir de votre gorge. Bonne écoute ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 plus loin, là-bas, en bas de la vallée, et d'autres, de l'autre côté de la forêt. Il passa des années à guetter les trous du blaireau en attendant que celui-ci sorte pour revivre cette joie, cette surprise, cette expérience. Mais bien sûr, le blaireau ne lui a pas eu plus. Bien dès l'une plus tard, il était fatigué, fatigué d'attendre, il avait même oublié l'expérience en un moment, juste son désir de la revivre. Il finit par repartir auprès de l'autre, en décidant d'abandonner ce désir. Et là, juste à ce moment-là, le blaireau sortit de son trou devant lui. Et là, juste à ce moment-là, le blaireau sortit de son troupeux. La vraieau sortit de son troupeux... La vraieau sortit de son troupeux... ... C'est à ce moment précis que l'homme ne pouvait plus agir qu'en plus. S'il ne pouvait pas vivre et revivre une expérience, s'il ne vivait pas, il ne lui n'aventurait pas. C'est à ce moment précis qu'il n'est le premier sagement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501